Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. – Très longuement toutes tes séries dans cette émission. Et donc on est ravis de la voir enfin. Moi j'étais venu sur le tournage l'année dernière et ça fait plaisir de la voir. – Eh bien merci, moi aussi, ça fait plaisir de vous la montrer. – Allez, on prend les paris, ça va cartonner ce soir sur France 2. À tes côtés, évidemment, il est Jérémy dans la série. Ce personnage que vous allez apprendre à aimer et à suivre pendant six épisodes de Voyages dans le temps et dans les voyages amoureux aussi, aux côtés de celle qu'il va rencontrer en 1960. On va y revenir dans un instant, Pierre Deladonchamp, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, pour présenter notre invité suivant, je ne peux pas résister à l'idée de faire un premier retour dans le temps. Voici l'une des musiques, l'une des nombreuses musiques qu'on lui doit. Mais pas seulement, vous en entendrez tout à l'heure à 18h30, on fera une petite demi-heure spéciale consacrée à son travail. Mais pour l'instant, voilà la musique qu'il avait composée il y a dix ans, déjà avec Hervé Hademar et Marc Herpoux. Ne pas avoir une musique qui forcément nous dit tout de suite ce qu'on va voir dans une série, dans un film, c'est ça aussi qu'on aime dans la musique que l'on compose. Éric Demarsan, bonjour. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Moi, je vous ai effectivement dans la musique de série Découvert, avec cette très belle musique, cette très belle bande originale de la série Pika La Nuit, quand même, que je vais montrer à la caméra pour celles et ceux qui voudraient la découvrir. Toujours disponible en DVD au studio Canal. Vous aviez déjà travaillé avec Hervé, je crois, sur Les Oubliés, sa première série. Là, si on écoute cette musique-là, on ne sait pas ce que c'est, finalement. On ne sait pas de quoi va parler la série. C'est ça qui vous plaît quand vous composez ? Nous surprendre avec vos univers musicaux par rapport à l'ambiance de la série ? Oui, oui, certainement. Mais je dois dire que je suis nettement drivé, coaché par le metteur en scène. Et quelquefois, je n'ai vraiment rien à dire. Sinon, il faut que je m'en aille. Oui. Alors, il faut que tu restes. Ah ben non. C'est vrai, parce qu'il est devenu indissociable du travail que tu fais sur toutes tes séries, notamment à la télévision depuis Les Oubliés. Oui, oui. Attendez, tant que je peux travailler avec Eric Demarsan, pourquoi s'en priver ? C'est quand même pas mal, même quand on lance Les Oubliés en 2007, si je me souviens bien. Avec Jacques Gamblin, on se dit qu'on a le compositeur qui a travaillé avec Jean-Pierre Melville, Patrice Lecomte. Oui, oui. Un de mes films préférés de tous les temps, c'est L'armée des ombres. Et ça fait longtemps que j'ai le CD à la maison. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer Eric et de lui proposer de travailler avec moi sur les séries, à mon grand étonnement, il a dit OK. Bon ben, voilà. Après, tu l'as plus lâché. Et après, on ne le lèche plus. Non, quand on a comme ça un compositeur de cette trempe, L'armée des ombres, Le Cercle Rouge, les spécialistes, je crois, Patrice Lecomte aussi. Beaucoup d'oeuvres avec Jean-Pierre Mocky aussi. Et puis, il y a la télévision, c'est Les Oubliés, c'est Pigalle, c'est Signature, c'est Les Témoins. Et aujourd'hui, c'est Romance. Et c'est Romance. Dont on va beaucoup parler aujourd'hui. J'insiste aussi qu'autour de cette table, il y a l'une des comédiennes qu'on suit tout au long de cette saison. Elle s'appelle Alice. On ne l'a pas fait exprès. Ça va ? Oui, c'est à très bien. Bon. Tu ne l'as pas fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès. C'est dingue. Et en plus, elle vient du Sud-Ouest. Je connais les paysages, les dunes, les pins, je connais. Tiens, première, le Biarritz qu'on voit, alors même si c'est un Biarritz des années 60, comment tu... En fait, elle m'a vraiment embarquée dans l'histoire. Comme c'est des paysages que je connais, j'y ai écrit du début à la fin, en fait. Et vraiment, c'est une série qui m'a fait voyager. Enfin, vraiment, j'ai adoré. C'est paradoxal de se dire qu'elle te fait voyager dans un endroit que tu connais si bien. Oui, mais peut-être parce que justement, je le connais si bien, je... Tu l'as redécouvert ou pas ? Le Biarritz ? Ouais. Le Farle et la grande plage, je le connais, mais j'avais vu cette série à Paris, après confinement, où j'ai passé deux mois enfermée dans mon appartement. Et c'est ça qui m'a fait voyager. Et ça fait du bien. Et je pense que c'est pour ça aussi que le timing, il est là. La série arrive ce soir. On va écouter beaucoup d'extraits aussi de la BO de romance. Dans un instant, on va évidemment commencer. C'est une bonne... Moi, je disais, quand j'ai écrit mon papier, je disais que romance a réussi. Alors là, on va s'attaquer aussi à un réalisateur qui connaît pourtant très bien son travail. Mais je trouve que romance a réussi à traiter la musique. Là où une autre série, pour moi, a échoué, en tout cas, c'est The Eddie, la série de Damien Chazelle sur Netflix. Alors, il y a des morceaux musicaux qui sont très, très beaux. Mais autour de ça, il ne se passe pas grand-chose. C'était important pour toi, justement, que la musique soit un élément à ce point moteur dans la série ? C'est presque une série musicale. Oui, ça a été une démotivation principale. Au tout début de la conception de romance, la musique a vraiment été à l'origine du projet. Je voulais raconter une histoire d'amour. Je voulais raconter l'histoire de Jérémy qui... C'est quoi, romance ? Au fond, en une seule phrase, c'est l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps par amour. Qui se retrouve projeté dans les années 60. Et donc, moi, ma vraie passion, c'est la musique. J'écoute de tout, toutes les musiques. Et je me souviens avoir pris énormément de plaisir, il y a 10 ans, à filmer les numéros chantés, danser, dans Pigalle, dans les boîtes de nuit. Et j'avais envie de retrouver ça. J'avais envie de retrouver 6 mois de carillant. J'avais envie de retrouver la musique. J'avais envie de filmer. Vous savez, après avoir filmé pendant des années des serial killers dans le nord de la France. Après avoir mis 30 mecs congelés dans un bus. On a fait le tour. Et on déterre des corps et on les met dans les maisons témoins. Et voilà, on est coincé dans une maison hantée et tout ça. J'avais envie de filmer des gens qui s'aiment, des gens qui dansent, des gens qui se disent, oui, je t'aime. Et des gens qui jouent de la musique et qui ont la banane. J'avais envie de filmer ça. Et du glamour aussi. Et du glamour, ouais. Mais pourquoi ce choix des années 60 spécifiquement ? Il y a une raison particulière. Parce que je ne les ai pas connus. C'est marrant. Tout le monde rigole à ce moment-là. C'est vachement vexant. Moi, je rigole en premier. Non, je ne les ai pas connus. Mais parce que c'est une époque où tout était encore possible. On est 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. On commence à avoir, commence tout juste à digérer un peu toutes les atrocités de la guerre. Enfin, si tant est qu'on puisse les digérer un jour. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On est dans une dynamique. La société française est dans une dynamique différente. Et donc, il y a une sensation pour tout le monde d'un avenir meilleur. On pense que l'avenir va être forcément meilleur. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Malheureusement pas. Donc, j'avais envie de retrouver ça. J'avais envie de raconter l'histoire de personnages. Et d'un personnage qui est incarné par Pierre, Jérémy, qui vit en 2019, qui est projeté dans les années 60 et qui retrouve cette espèce de joie de vivre et d'innocence. Et l'insouciance aussi. Et l'insouciance, absolument. Qui se télescope un peu avec sa propre insouciance. Parce qu'en 2019, Jérémy, ce n'est pas quelqu'un dont on dirait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du mal à grandir. Je dirais plus qu'il est désabusé. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'ambition ni amoureuse ni professionnelle. Il a abandonné des grandes études de cardiologie. Il finit vendeur de 10 parce que sa passion, c'est la musique. Et il préfère être là. Et donc, c'est vrai que ce voyage dans le temps va le révéler. Parce qu'il va trouver une utilité, une mission. Il doit aussi sauver cette femme dont il tombe amoureux. Alors justement, quand il voyage dans le temps, il le fait au son d'une musique. D'ailleurs, ce qui est formidable dans cette série, c'est qu'il y a les images en mouvement. Mais il y a ces images fixes aussi. C'est-à-dire que chaque plan, c'est presque des photos. C'est-à-dire que le moment où Jérémy est face à son micro. D'ailleurs, vous le verrez, il y a un autre moment dans la série où il se retrouve à nouveau face à ce micro. Et c'est des clichés qui sont absolument magnifiques, qu'on isole et qui sont absolument magnifiques. On va écouter la musique qui lui permet finalement de voyager dans le temps et de repartir en années 60. La synchronisation entre la musique que vous composez, Éric Demarsan, et ces musiques qui sont ajoutées. On écoutera tout à l'heure aussi les génériques de romans sans fin d'émission. Comment il se fait justement ? Comment vous arrivez à faire en sorte que votre musique et les ajouts musicaux collent à ce point sans faire une musique années 60, paradoxalement ? Je crois que c'était relativement facile pour moi parce que je savais que je ne ferais pas une musique années 60 avec un orchestre. Ce n'était pas le propos. Et donc, tout ce qui est indépendant de ma musique, c'est justement du rock, des groupes. Donc, pour moi, c'était assez facile de faire un distinguo. – Et c'est quoi une bonne musique d'ailleurs ? On pose la question après parce qu'on avait cette discussion il y a deux ans ici avec Vladimir Kosma et on se posait la question de savoir c'est quoi une bonne musique de film ? Est-ce que c'est une musique de film justement ou est-ce que c'est une musique indépendante du film, c'est-à-dire une composition musicale ? Peut-être la différence entre les musiques et ce qu'on appelle le tapis peut-être par moment. On en parlera peut-être avec vous tout à l'heure parce que dans Romance, vous allez voir, on parle souvent de la télévision où on a du mal avec les compositions de musique de séries, entre guillemets. Et là, il y a vraiment des très très belles partitions, des hommages à Hitchcock puisque je crois que c'est partie aussi de tes influences. – Non, je vois pas. – Léger, léger. – Ah ! – Oui ! – Léger, léger. Sous-titrage FR ?